Salut bande de dégénérés ! J'espère que vous allez bien ! Moi c'est Narumik, je fais de la musique électronique. Et dans la musique électronique, un des trucs qui me fait le plus kiffer, c'est le sample. Le sample, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'échantillonnage. C'est récupérer des trucs qui existent déjà dans une autre musique, ou dans quelque chose qui n'est pas une musique d'ailleurs. Ça peut être des bruits d'oiseaux ou de la pluie par exemple, pour le réutiliser dans sa musique, après l'avoir plus ou moins modifié. Ce qui n'est pas toujours facile avec le sample, c'est qu'on ne veut pas toujours récupérer tout ce qu'il y a dans une musique, mais parfois seulement une partie. Quand il y a de la batterie par-dessus, texture sonore qui nous intéresse. Grâce à un petit plug que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, de chez Zinaptic, je vais vous montrer comment on va pouvoir enlever la batterie qui nous gêne, pour pouvoir réutiliser le sample et après le modifier un petit peu, pour l'utiliser dans une nouvelle composition. Allez c'est parti, on va en stud. Nous voici en studio sur mon petit logiciel, qui s'appelle Reaper, si vous ne connaissez pas. Ça fait le même taf que un Ableton, un FL Studio, etc. C'est juste, ça fonctionne un peu différemment. Je vous invite à aller checker ça, parce que c'est quand même bien, il y a quand même des bonnes fonctions dedans. Je vais vous montrer d'abord un petit peu vite fait le plugin, comment il fonctionne, ses principes de base et tout. Et ensuite, on va essayer d'appliquer ça à un test pratique pour faire du sale. Donc voilà. Alors le plugin s'appelle Unmix Drums, et c'est donc le fabricant, c'est Zinaptic. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont des plugins intéressants, allez checker. Alors ça se présente comme ça. Il y a plusieurs formes en fait. Donc ça c'est la forme la plus simple, qui suffit dans la plupart des cas, surtout pour essayer de faire du sample comme on le fait. Parce qu'à la base, c'est un plug qui a surtout été développé pour, comment dire, les ingé-sons qui vont vouloir faire des pré-écoutes en... Voilà, enfin c'est des trucs un petit peu moins schlag que ce qu'on est en train de faire. Et donc, vous allez voir que sur un morceau de test, donc qui sonne comme ça... Voilà, donc ça le bouton principal. Si je m'amuse à pousser, vous allez entendre plus la batterie, et à l'enlever moins la batterie. Bon, voilà, évidemment il y a des réglages à optimiser, mais déjà on sentait le truc venir un peu. C'est quand même assez intéressant, on sent qu'il y a possibilité de choper des... samples en virant le côté rythmique qui nous intéresse pas forcément. Le but c'est surtout d'essayer de récupérer un truc où il y ait le moins de transients possibles, etc. Donc, enfin c'est vraiment vous qui voyez avec les différents réglages. J'ai testé par exemple avec un morceau plutôt hardtech à moi, sans le plug. Et quand on met le plug, alors là je crois que je suis en réglage extrême, ça nous donne ça. C'est pas facile forcément de récupérer ça, mais on sent que c'est intéressant, parce que en allant filtrer et tout derrière, on peut potentiellement récupérer ce qu'on veut. Comment j'ai fait ça pratiquement avec, donc on va vimuter les exemples, avec le morceau Nuit de baise, d'où le titre de la vidéo, de notre cher groupe de pop français Yel. La batterie, les percussions sont assez présentes. Donc j'ai... Comment sonne le morceau à la base si vous le connaissez pas, je vais vous faire écouter quelques passages. Ça c'est l'intro. Voilà, et donc le refrain où j'ai gratté un passage. Donc voilà, en fait j'ai récupéré un passage du refrain et je l'ai stretché pour le mettre au tempo du projet, qui est à 160, parce que voilà, je vais montrer deux exemples. Un avec de la trappe un peu vénère et un avec un break beat un peu genre drum and bass, qui potentiellement pourrait être dans un break d'un morceau hard, genre tribe, etc. Et donc, j'ai ralenti ce passage. Donc voilà, sur Reaper, c'est très simple pour stretcher un passage comme ça. Donc vous le coupez avec S, d'ailleurs la souris sur le bord, sur Alt, vous avez une petite main qui apparaît, et là vous pouvez le tirer, ou, enfin dans les deux sens en fait, pour qu'il soit plus rapide ou plus lent. Donc voilà, comment j'ai fait ça. Et donc j'ai récupéré ça, et ensuite, donc, bon là il y a tous les autres effets, donc je vais les désactiver, pour vous éviter de, je vais vous montrer après. Donc j'ai appliqué le Unmixed Drums dessus, et rien qu'avec ça, alors sans le Unmixed Drums on avait ça, je rappelle. Et donc là, j'ai utilisé le preset qui s'appelle le Attenuation Very Strong Cut, voilà, merci pour l'accent. Et donc, j'ai touché quelques petits trucs, mais voilà, globalement le preset était assez bien, et ça nous donne ça. Ça nous a quand même bien enlevé les grosses transientes, surtout dans les medium, donc c'est plutôt pas mal, dans cette optique là. Donc après ce que j'ai fait, pour rendre le truc un peu plus extrême, voilà, je mets un petit filtre, comme ça, donc pour couper toutes les basses fréquences et les hautes fréquences, et ce qui fait qu'il nous reste plus que ça. Donc ensuite, je suis allé choisir des drum loops, normalement il faut pas juste prendre des drum loops comme ça, vous faites vos drums vous-même, je vous connais, monde de petits chienappants, on prend pas des drum loops, c'est pas bien. Mais là c'était pour le but de la vidéo, parce que déjà qu'elle dure un petit peu de temps, je voulais pas vous emmerder encore à passer 20 minutes à faire des drum loops moi-même, alors que vous savez peut-être comment on fait. Je suis allé chercher des drum loops, donc un de trap de chez Simatix, que j'ai mis à 160 BPM, et un de drum and bass, breakbeat de Tribe, etc., que j'ai mis à 160, pareil. Donc le breakbeat de drum and bass sonne comme ça. Et celui de trap, le loop de trap sonne comme ça. Je vais commencer par la trap, le moins violent en premier, désolé les amateurs de trap. Et donc on va mettre un sidechain sur notre sample de Yel pour que le sample ferme un peu plus sa gueule quand les transientes du loop de trap vont jouer. Alors concrètement j'ai utilisé le FabFilter Pro C pour faire ça. J'ai envoyé donc mon matraque drum loop dans mon matraque sample nuit de baise. En entrée du compresseur, je le mets en mode sidechain external, ici. Je lui ai mis un filtre pour dire, tu vas garder que les parties intéressantes pour le sidechain. Donc par exemple le kick et le snare, et pas le hi-hat. Donc j'ai boosté vite fait les fréquences un peu carton du snare pour que ça puisse compresser à peu près au même niveau au kick et au snare. Quand on ne met pas le drum loop. Et quand on remet le drum loop par dessus Ça devient très difficile d'entendre les drums original du truc de Yel parce que c'est avec le sidechain les effets et le drum par dessus, la drum qu'on a mis par dessus Bah voilà, du coup on peut considérer qu'on a déjà quasiment supprimé la drum du truc original. J'ai plus rajouté des petits effets artistiques Donc là un EQ pour virer un petit peu des médiums Un exciter pour remettre un peu des aigus Des aigus artificiels créés sur des nouvelles fréquences et tout Et puis voilà, des shaper box Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble fortement à grosse beat Un petit peu amélioré C'est pour jouer sur le temps, sur mettre des effets de pitch, de time stretch etc sur des trucs C'est pour se donner un petit côté un petit peu plus travaillé à notre sample Donc ce qui fait que maintenant notre sample en solo il sonne comme ça Donc là normalement, mis à part peut-être un snare de temps en temps Parce que voilà, les snares étaient assez forts Vous entendez plus du tout la drums dans le sample de Yale Et qu'on a vachement retravaillé au final Et donc si je le joue avec notre drum loop de trap par dessus, ça donne ça Avec le breakbeat de drum & bass J'ai fait exactement la même chose, le même process Sauf qu'au lieu que ce soit les transientes du loop de trap qui va taper Ça va être les transientes du loop de drum & bass Donc voilà, on imagine bien ça, partir en gros kick hardcore après en mode Enfin voilà, vous m'avez compris Et donc pour le finish, je me suis rajouté un petit isotope stutter Pour balancer des effets de glitch et tout par dessus Et donc je vais vous mettre en outro de la vidéo le petit enchaînement Avec la partie trap, la partie drum & bass Et avec des petits glitchs que je vais jouer au midi par dessus Enjoy ! Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à discuter avec moi Avec les commentaires, à m'envoyer des sages mets et tout Parce que ouais, c'est pas de la vulgarisation, je vous l'avoue Donc si vous êtes un petit peu perdus, c'est normal J'explique peut-être pas de ouf Dans tous les cas, ça me fait plaisir de partager ça avec vous Restez connectés si vous voulez suivre la suite Et puis de toute façon, ça va arriver très très vite Il y aura mes morceaux aussi Avec ce genre de technique qui seront à l'intérieur Et puis aussi, je voudrais remercier Plainfinger C'est lui qui fait les petites musiques que vous entendez derrière Là, dans les vidéos Gros shout-out à lui Donc voilà Allez, à plus les enfoirés Ciao